Artsyb est une organisation à but non lucratif qui favorise les rencontres et les échanges entre les artistes et amateurs d'art par la diffusion, la distribution et la vente d'œuvres en arts visuels. Pour parler de leurs différents projets, nous recevons Mme Sacha Brunel. Elle est PDG à Artsyb. Bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, j'ai comme invité Mme Sacha Brunel, PDG à Artsyb. Bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir. C'est super. Oui, ça fait plaisir. Dites-moi, pouvez-vous nous parler plus en détail de ce que c'est Artsyb? Oui, tout à fait. Donc, Artsyb est une organisation à but non lucratif qui a pour mission de donner de la visibilité, puis un lieu d'échange pour les artistes en arts visuels. On fait des expositions pop-up depuis 2010. C'est une aventure que j'ai commencé dans mon studio avec mes amis. Puis, on a fait au-dessus de 80 expositions. On a diffusé autour de 500 artistes jusqu'à présent. Ah oui? Puis, ça a commencé quand, vous dites? En 2010. En 2010. OK. Puis, à ce moment-là, est-ce que vous étiez au même endroit qu'actuellement? On était dans un ancien hôpital militaire. C'était vraiment incroyable comme espace. Puis, à l'époque, bien, c'est ça. J'avais mon studio de photo-là. Je produisais 4 à 5 photoshoots par mois. Puis là, mon mentor, il m'a dit, « Sacha, il faut absolument que tu montes ton travail. Commence à faire des expositions. » Je ne me tentais vraiment pas de faire des expositions. Fait que j'ai appelé ma gang d'amis en artistes en arts visuels que j'avais rencontrées à mon projet d'affaires. On faisait des soirées de coaching puis de mentorat, des espèces de 5 à 7. Oui. Puis, j'ai dit, « Hein, on continue la formule 5 à 7, mais plutôt qu'à la plaza Saint-Hubert, venez à mon studio. Puis, apportez une de vos œuvres les plus récentes. Comme ça, je vais pouvoir avoir la chance de les voir. » C'est pas mal ça qui est arrivé. Le troisième jeudi du mois, on se présentait à mon studio avec une nouvelle œuvre. On l'accrochait. Puis là, on prenait un petit verre. On mangeait un petit morceau de gâteau. Puis, c'est ça. Puis, ça a commencé comme ça. Puis là, ça l'a grossi. En fait, mes amis, ils avaient tellement eu du plaisir. Puis aussi, elles se sentaient beaucoup plus outillées pour faire face à leurs épreuves de professionnalisation. Puis, moi, je leur avais dit, « Là, je m'engage à faire ça à tous les mois. » Fait qu'ils m'ont dit, « Ah, bien, j'aimerais vraiment ça, inviter un de mes amis. Est-ce qu'il pourrait venir? » Puis, comme de fait, à l'époque, Facebook commençait à être pas mal populaire pour la création d'événements. Oui. Fait qu'on a créé des événements sur Facebook. On a créé une page qui s'appelait à l'époque « Chez Sacha, la photographe. » Oui, le bouche à oreille. Oui, le bouche à oreille, ça marche toujours. Oui, oui, tout à fait. Oui. Justement, pendant l'hiver, vous allez avoir plusieurs expositions. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail? Puis, quelles seront les dates de ces expositions-là? Donc, nos événements sont autour des 3e jeudi du mois. Donc, le prochain événement va avoir lieu le 23 février à l'Atelier Galerie 2112 sur Atatéken. Le comité de sélection va se rencontrer au début du mois. Fait qu'on est en plein appel de dossiers. L'appel de dossiers ouvre la fin août et a lieu jusqu'au début mai. D'accord. Les artistes ont la chance de déposer leurs plus récentes œuvres une fois par mois au comité de sélection. Puis, à partir de là, on fait une programmation de 12 artistes. Donc, le prochain événement va avoir lieu le 23 février. Ensuite, le 23 mars, le 20 avril et le 25 mai. C'est vraiment une fois par mois de septembre à mai. Je suis en train de penser à ces œuvres-là. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est plus des peintures? Qu'est-ce que c'est au juste? Oui, c'est une excellente question. Donc, les arts visuels, ça regroupe effectivement les peintures, mais ça regroupe aussi les photos. Donc, il y a des photographes qui peuvent exposer. Il y a des artistes qui font du 3D, de la sculpture ou des installations qui vont participer aussi. Donc, c'est vraiment tout ce qui touche aux arts visuels. Il y a la litho, il y a la sérigraphie. Il y a effectivement la peinture, c'est pas mal celui auquel on pense en premier. Oui, oui. Mais c'est ça. Il y a aussi des artistes qui vont projeter des œuvres sur les murs. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire pour mon solo à partir du 14 février. Ah oui. OK. Puis, quel genre d'œuvre? Ça va être sur les murs, mais à l'intérieur, là, d'abord. Oui, c'est ça. Fait que l'Atelier Galerie 21-12, c'est un espace de création et de diffusion. C'est une galerie locative. Antoine Giasson, le fondateur et propriétaire de la galerie, est un de nos partenaires. Oui. Puis, on a la chance, justement, de venir faire des 5 à 7 une fois par mois et de présenter le travail des artistes. Oui. Est-ce que c'est très grand, votre local? Oui. Donc, l'Atelier Galerie 21-12 est un petit espace commercial, pignon sur rue, juste à côté de la boutique Spoutnik, qui est des meubles vintage, dans la côte d'Atétaquenne, au sud de Sherbrooke. Oui. C'est vraiment un bel espace, chaleureux, convivial, accueillant. Les artistes sont sur place. On a une équipe de bénévoles, puis on est vraiment là pour vous accueillir, puis vous aider à passer une excellente soirée. Oui, puis c'est dans le cadre de 5 à 7, hein? Exact. Donc, les gens n'ont pas vraiment l'habitude d'avoir juste 3 heures pour voir une exposition. La tradition veut qu'une exposition dure plusieurs jours, plusieurs semaines. Oui. Nous, malheureusement, à cause de nos fonds de roulement, on n'a pas les moyens de louer une galerie. On n'a pas l'équipe en place non plus pour garder la galerie ouverte. Donc, ce qu'on fait, c'est comme dans l'industrie de la musique. On se présente à 14 heures. On fait le montage de l'exposition. On parle entre nous, on apprend à se connaître. On prend une heure de souper vers 17 heures, puis à 18 heures, on revient à la galerie accueillir nos amis, notre famille, puis le public. Oui. Ah! C'est convivial, ça? C'est très convivial. Très, très convivial. Donc, il y a peut-être 80 personnes qui viennent à nos événements. Oui. Ça devient pas mal une salle comble à 80 personnes. On a une boutique à l'arrière. On a une vingtaine d'oeuvres au mur. Puis les gens, ils peuvent soit acheter, soit louer, soit acheter des reproductions. Il y a vraiment toutes sortes d'opportunités de commencer à encourager les artistes en arts visuels. Oui. Puis les artistes sont sur place, là, durant cette soirée-là, pour expliquer au public les œuvres qu'ils ont fait, là. Oui, tout à fait. Fait que tous les artistes portent un macaron. OK. Fait que c'est plus facile d'identifier les artistes. Puis à côté des œuvres, il y a des cartels. Les cartels, c'est comme une carte d'affaires avec le titre, le nom de l'artiste. Oui. Les médiums sont décrits aussi. Il y a aussi le prix. On a mis des QR codes maintenant pour que les gens puissent commencer à suivre les artistes sur les médias sociaux. Oui. Mais les artistes sont effectivement là pour accueillir leurs amis, la famille, le public. Puis en général, les gens aiment savoir comment l'artiste a réalisé son œuvre. Fait que la technique... Mais des fois, les gens s'intéressent plus à la démarche artistique. Donc, découvrir c'est quoi la thématique, la recherche que l'artiste fait autour du thème. Et souvent, les gens qui viennent à des expositions ont eux-mêmes un intérêt pour les arts visuels. Oui. Donc, c'est très fréquent de rencontrer des artistes en arts visuels amateurs qui ont un plaisir pour les arts visuels, puis qui cherchent à, soit apporter une nouvelle technique à leur production, ou simplement avoir une discussion qui peut les inspirer à une nouvelle production. Oui. Ils échangent entre eux autres, les artistes. Exact. Oui. Parce qu'il y en a qui, c'est des peintures à l'aquarelle. Il y en a d'autres comme en trois dimensions un peu. Exact. Oui. Il y a différents... Il y a différentes techniques. Il y a différents médiums. Il y a effectivement l'aquarelle, il y a l'acrylique, il y a l'huile. Il y a des gens qui vont plus vouloir faire du collage. Il y en a qui vont vouloir faire du collage numérique. Il y en a qui vont faire de la photographie traditionnelle argentique. Il y en a d'autres qui vont faire de la photo numérique comme moi. Je voulais savoir, vous savez, plusieurs partenaires à Arcibe, c'est qui vos partenaires? Oui, nos partenaires, là, on est vraiment chanceux de les avoir. Ils nous aident à faire rayonner nos appels de dossiers. Ils font partie du comité de sélection. Ils nous aident à donner une crédibilité, puis un professionnalisme à notre communauté. Donc, on a l'atelier Galerie 21-12 que j'ai mentionné, qui nous fait une commandite de lieux de diffusion. On a le regroupement des artistes en arts visuels du Québec, le RAV, qui nous aide avec les contrats, la représentation des artistes. Ils offrent aussi des formations en continu aux artistes, que ce soit pour les aider à écrire leurs démarches artistiques ou faire leurs impôts. Il y a vraiment toutes sortes d'ateliers qui sont donnés par le RAV. Il y a aussi Codem, CGE du Plateau Mont-Royal, qui est un partenaire. C'est-à-dire, eux aussi, ils font du coaching pour les artistes, puis de l'accompagnement pour la professionnalisation. On a Montréal en arts, qui offre un festival d'art à l'extérieur, autour de la Saint-Jean et de la Journée du Canada. Ils ferment la rue Sainte-Catherine, là, de Berry à Papineau. Puis là, il y a plein de tentes qui sont occupées par les artistes, puis il y a une espèce de vente, une vente d'art qui a lieu dans la rue. Ça fait que Montréal en arts est l'un de nos partenaires de promotion. Il y a des artistes d'art cible qui vont louer, justement, des tentes et vendre leurs œuvres l'été. Puis présenter ce qu'ils font en même temps. Oui, puis j'ai un dernier partenaire, c'est Diversité artistique Montréal, qui représente les artistes issus de la diversité culturelle. Ils ont toutes sortes de programmes et d'ateliers pour les artistes. Ils font vraiment un excellent accompagnement, que tu sois musicien ou comédien ou artiste en arts visuels. C'est intéressant. Le DAM a beaucoup de ressources à offrir à la communauté. Oui, c'est bon à connaître tout ça. Oui, tout à fait. Quand un artiste finit à l'école, souvent, il se retrouve isolé dans son studio, à la maison, avec très peu de moyens financiers. Je me suis inspirée de mes amis de l'UQAM en cinéma, qui ont créé Kino. Kino est un regroupement de cinéastes qui ont commencé à faire des films numériques à la fin des années 90. Puis on a décidé de faire la même chose dans le milieu des arts visuels. Fait qu'offrir vraiment un lieu de diffusion, d'échanges et de rencontres pour les artistes en arts visuels. Oui. Puis, c'est… Quelles sont les dates importantes? Oui. Donc, présentement, on est en plein appel de dossiers. On a un appel de dossiers à tous les mois. Le comité se rencontre au début du mois. Fait que l'appel de dossiers a lieu la quatrième semaine du mois. Ensuite, on a les événements qui ont lieu à peu près une dizaine de jours plus tard, donc le troisième juillet du mois. Oui. Donc, on a un événement qui s'en vient le 23 février. Qui s'en vient. Le 23 mars, le 20 avril et le 25 mai. Oui. Puis, comment procéder si on… pour devenir membre? Oui. Donc, on a des membres artistes qui sont sélectionnés par un comité de sélection. On a des membres de soutien qui viennent appuyer la communauté avec du bénévolat, soit à l'accueil du public lors des événements, ou qui vont aider avec les communications pour faire la promotion des artistes puis la programmation sur Instagram. On a aussi des bénévoles qui vont aider à la coordination d'événements. Et maintenant, on a aussi quelqu'un qui va prendre des photos puis des vidéos pendant la soirée pour créer des archives. Ah oui. Oui. Fait que pour devenir membre, simplement aller visiter le site orcibe.ca. Dans la section « Membres », il y a un lien qu'on peut suivre. Vous allez vous retrouver sur la page d'accueil de notre campagne de levée de fonds. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire une contribution par carte de crédit et devenir membre. Oui. Puis en terminant, vous avez parlé vis-à-vis une offre spéciale. Qu'est-ce que c'est? Oui. Donc, à toutes les gens qui veulent devenir membre ou qui aimeraient soutenir la communauté d'Orcibe, je vous invite à aller dans la section « Soutien à Orcibe » de notre site web. Oui. On va vous envoyer par courriel une copie de notre livre numérique JPEG volume 2. C'est un livre qu'on a créé pour représenter les artistes pendant la pandémie. Chacun des artistes ont une œuvre dans le livre. Et dans le livre, il y a des boutons intelligents pour aller sur les sites web des artistes, leur compte Instagram, leur compte YouTube. Fait qu'à partir du livre, dans son téléphone, on peut commencer à communiquer avec les artistes au bout du doigt. Oui, c'est intéressant. Puis, les coordonnées pour vous joindre. Oui. Donc, le site web, c'est orcible.ca. Oui. A-R-T-C-I-B-L-E.ca. Oui, d'accord. Bien, merci beaucoup, Mme Brunel, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio